Nous sommes un collectif qui s'est constitué au niveau national avec plus d'une cinquantaine de collectifs régionaux, locaux, mais il y a deux associations nationales de logement, la CNL et également le DAL qui s'oppose à des démolitions programmées dans le cadre des projets de l'ANRU qui sont contestés pour diverses raisons, qui sont sociales, humaines, architecturales, urbanistiques, écologiques. Ce matin, nous avons maintenu une demande d'un oratoire immédiat sur les démolitions. Pour travailler intelligemment en préservant ce qui existe. On ne trouve pas des taxes, mais dans la réalité des logements. C'est le jeu de cette forme de gouvernance où les responsabilités sont un petit peu diminuées. La façon dont c'est fait, c'est non démocratique. Dans le sens que les habitants à 70% ont voté contre les démolitions. Et pourtant, la démolition du 20 galeries de l'Ardoquin a été réalisée. Vous voyez, c'est-à-dire, les habitants, on ne peut pas faire contre les habitants. Je n'ai jamais vu ça. Vous savez très bien que l'ANRU prévoit dans son règlement l'impératif d'autoconstruction. C'est porté après par les maires et les maires sont chargées d'organiser cette co-construction sur le terrain. Parfois, ça ne se passe pas bien. C'est pas que ça se passe bien partout. On le sait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait dit qu'on allait travailler sur la façon dont on allait améliorer les dispositifs pour faire en sorte que les élus puissent avoir l'ensemble des outils en main. Parce que parfois, ça se passe bien, la concertation et l'agro-construction. Parfois, ça ne se passe pas bien. Mais nous avons besoin de travailler ensemble. Mais à un moment donné, c'est les maires aussi qui portent, parce qu'ils sont élus sur leur territoire, les projets et qui décident de conduire des projets d'une manière ou d'une autre. Et après, l'ANRU décide de les financer. Pour terminer, pour passer la parole, nous, on demande vraiment des moratoires pour remettre à plat quand il y a des projets qui ne se passent pas bien, qui est vraiment des moments où on pose à plat, on arrête la machine, qui est une machine, vous le savez bien, c'est une machine complexe, avec des gros financements, etc., qui aboutit à des destructions non voulues d'un patrimoine de qualité, de logement qui ont été amortis depuis longtemps et qui ne sont pas vétustes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de réhabilitation, mais pas de démolition. Et donc, quand il y a des problèmes où les habitants sont mobilisés et contre, on demande des moratoires pour avoir le temps de se poser et prendre le temps de construire, en fait, des projets qui sont dans l'intérêt des habitants. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, les outils que vous avez mis en place ne sont pas suffisants. Et on a des propositions pour que ces projets soient plus démocratiques et qu'ils conviennent qu'ils se fassent avec les habitants. Madame, je viens de vous rencontre. Bonjour, madame. Bonjour, enchanté. Monsieur Chafter Mohamed Ali, l'architecte. Et en fait, j'ai participé à la reconstruction du quartier de Parélie. Vous savez, le grand Parélie. Donc, je suis un habitant là-bas et je suis un architecte qui a été impliqué dans ce quartier. Et en fait, je rebondis sur ce que dit monsieur. Nous, ce qu'on aimerait vous faire remonter, mais ça vient du cœur. C'est un quartier dans lequel j'ai vécu. J'ai eu beaucoup de bien avec des gens là-bas et je me suis battu pour empêcher de casser la barre d'UC1. UC1, unité de construction numéro 1. Premier grand conseil prêt de façon industrielle en France. C'est De Gaulle, c'est Malraux. C'est une très belle histoire où les hommes étaient ensemble pour construire quelque chose de social, par amour. Et vous venez et vous le cassez. Non, non, mais moi, je vais vous le dire. Ça veut dire que vous avez un problème en interne. Vous devriez mettre des gens qui viennent sentir le patrimoine. Et lorsque vous investissez des millions, essayez de savoir ce que vous cassez. Ce que vous avez face à l'histoire. Moi, vous, nous, on s'en base, mais c'est notre histoire que vous effacez. Ça veut dire que dans 300 ans, ils n'étaient pas là, ces gens. Ça veut dire que nous, on a participé, on a oeuvré de bon cœur. Et la mixité, on l'a fait avant. Vous voyez ce que je veux dire ? On va monter dans les bureaux parce que je trouve que c'est gênant de ne pas recevoir la délégation. Mais je trouve que ce ne sont pas les conditions les plus sereines. Et je proposerai à la délégation, après un premier échange, de se revoir à un autre moment de manière plus sereine. Je ne pense pas que ce soit une manière sereine de pouvoir débattre quand on a des manifestations pour avoir un débat, dans une réunion. Mais sinon, mon directeur de cabinet avait dit qu'on était tout à fait à disposition pour recevoir la délégation. La seule chose, c'est qu'il y a des formes. Je ne suis pas sûre que ce soit le moyen de rien. On est des citoyens, madame. Madame, on est simplement des citoyens qui se rassemblent. On est inquiets de l'avenir de nos quartiers, madame, tout simplement. On est inquiets de l'avenir de nos quartiers, madame. S'il y a un micro, c'est ici un micro. Voilà, la délégation. Excuse-moi, t'en connais-je aussi ? Oui, je crois que vous avez fait une faise intéressante. On m'a dit qu'il fallait que vous la voie. On se verra plus. J'ai fait une faise intéressante, elle aimerait me parler. Hein ? Elle a l'air un peu tôt du KM. Qui ? Oui, la directrice. Mais... Elle a envie de l'enjeu. Ça va être bien de poser les choses un peu dans le bureau. À plat. Quart sur table. Marseille. Marseille, bien sûr. Marseille. 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 Grenoble. Grenoble. J'ai l'enjeu. J'ai l'enjeu. J'ai l'enjeu. Au Berville, non. J'ai l'enjeu. Beaucoup de villes ont fait rentre. On est beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez de la délégation ? Qu'on soit entendue. Moi, je veux qu'on soit entendue. Qu'ils écoutent notre audience. Que ce projet de démolition, on n'est pas conservé. On est toujours mis à côté. Ils viennent comme ça, toujours l'Andemègue, dans nos airs. Ils ne le voient pas. C'est un déracidement pour tout le monde qui ne prennent pas ça en jeu. Quand ils démolissent. Moi, j'ai vu que dans certains quartiers d'Ombrient, ils oublient de vous construire. C'est quel quartier, vous ? Hervéle. Parseille. Les personnes qui sont confrontées à la démolition, elles ne sont pas relogées dans le même quartier après. Alors, ils ne sont pas encore au stade du relogé. On est encore en retard sur ça. Et on voit ici qu'il y a effectivement des tas de gens qui sont en grande colère et avec beaucoup de résolution et qu'on va y arriver. On a tout le monde. Voilà. Là, c'est la délégation historique des 20 ans de l'enrue. C'est bon ? Allez. Attends, avec mon petit coup. Et si tu veux me faire un prix. On n'amuse pas. Allez, s'il vous plaît, on ressort, messieurs. On ressort. Non, non, non. Il y a une délégation qui a été définie. Il y a une délégation qui a été définie. Il y a Jean-Baptiste Hérault qui doit l'aider pour les dalles. Je remplace monsieur Hérault. Et si c'est monsieur, Jean-Baptiste Hérault ne rentrera pas. Vous êtes aussi dans la délégation ? Ok. Pardon, excusez-moi. C'est celle qui a été définie. Il y a déjà beaucoup trop de monde. C'est Diaby qui va y aller. Hé, Diaby, je compte sur toi. Diaby Camara, on présente notre Dux 78. Tiens. C'est toi qui es... Vas-y, Diaby, là. On compte sur vous, hein. On compte sur toi. On compte sur vous. Ça est vide. On compte sur vous, hein. Vous avez tous les quartiers sur votre dos. Tous les quartiers de France, ils pensent à vous. Vous avez tous les quartiers sur vos épaules. Il y a eu en tout 260 000 démolitions de logements sociaux. Quels logements sociaux on a démolis ? On a démoli des logements sociaux en moyenne à 6 euros du mètre carré. Et en reconstruction, on en a reconstruit un nombre beaucoup moins. Mais on a reconstruit des logements sociaux qui, en moyenne, sont autour de 9, 10 euros du mètre carré. Donc déjà, en soi, le nombre de mètres carrés vraiment sociaux démolis, relativement au nombre de mètres carrés sociaux reconstruits, il est incomparable. On perd, en fait, énormément de mètres carrés pas cher. Voilà, ça, c'est déjà quelque chose de fondamental à prendre en compte. Parce que, quand on est devant l'enrue et qu'Anne Clermialo, elle nous dit un pour un, etc., etc., c'est du pipeau dans la nature même des logements qui sont démolis et reconstruits. Et ça, je pense que c'est déjà un premier piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ensuite, pour moi, il y a un truc, je trouve que c'est un peu un oublié des démolitions. En tout cas, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on reste dans le logiciel que nous a fixé l'enrue, celui de les premiers concernés, ce sont les habitants. On voit des collectifs d'habitants, etc. Moi, je suis un habitant d'un quartier HLM en démolition. Mais mon expérience, c'est que les plus impactés, ce n'est pas directement et uniquement les habitants du quartier et les relogés. Pourquoi ? Ce qui est vraiment dramatique sur notre zone, c'est qu'on a énormément de gens qui sont mal logés. On a des hôtels sociaux partout, Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils déversent de plus en plus Paris, les hébergements de Paris vers chez nous, Coignères, etc. C'est des gens qui sont reconnus prioritaires d'allô, qui sont demandeurs de logements sociaux depuis des années, voire des dizaines d'années. Et ces gens-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Ils passent derrière les ménages relogés en rue au moment des attributions de logements sociaux. Ça, c'est une réforme qui a une réforme récente, qui a un peu passé à la trappe. C'est la réforme des attributions. Avant, on était sur la gestion en stock. Vous savez, ça veut dire qu'il y a des contingents, préfectures, mairies, actions-logements, etc. Et chacun, un logement, actions-logements, c'est un logement. Quelqu'un vient d'actions-logements, il part. Quelqu'un d'autre d'actions-logements prend le logement. Maintenant, la gestion en stock, c'est terminé et on est passé à la gestion en flux. Un logement se libère et tous les contingents peuvent prétendre à ce logement-là. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les préfectures mettent la pression aux réservataires pour que ce soit les relogés en rue qui soient prioritaires sur tous les autres publics. Donc, quand on va en caléole, c'est-à-dire que c'est ce que nous, on fait au DAL, notamment, quand on participe aux instances de représentation des locataires, eh bien, on nous dit, ah oui, mais attendez, il y a les logements et habitats indignes et les relogés en rue, eux, on les a sortis de l'assiette du flux, des attributions en flux, et donc c'est eux les vrais prioritaires. Et quand nous, on arrive avec nos DAL, les 80 000 DAL d'Île-de-France prioritaires qui sont, je vous dis, qui tombent dans les bagnoles, qui s'entassent dans des appartes, assises dans des T2, etc., eh bien, on nous dit, bah non, eux, ils ne sont plus prioritaires. Parce que les vrais prioritaires, c'est les relogés en rue. Donc, ces oubliés-là, moi, c'est aussi pour ça, et c'est avant tout pour eux qu'on se banne. Nos adhérents qu'on reçoit en permanence, dont on s'occupe, dont on fait les DAL, etc., qui sont en attente de logement social depuis des années, c'est insupportable. C'est aussi simple que ça. Nous, là, on prévoit des choses dans les mois à venir à la faveur des 20 ans de l'ANRU, et on ne va pas s'arrêter là, quoi. Voilà. Merci à tous. Bravo. Là, on a des représentants de quelques quartiers, mais il faut savoir que dans cette salle, il y a des représentants de nombreux quartiers, donc Toulouse, Marseille, Amiens, Besançon, Lille, Roubaix, Lyon, Caen, Nantes, Aix-en-Provence, Grenoble, Évreux, Châtenay-Malabry, Aubervilliers, Montreuil et Saint-Denis. On ne peut pas, malheureusement, présenter tous les quartiers. On va peut-être, Djamila, vous présenter rapidement, et ensuite, on passe aux questions avec les gens ici. OK. Bonjour, je suis Djamila Awash, de Marseille. Je suis, mes fonctions, c'est défense de locataire, et je suis conseil citoyen 11-12, arrondissement de Marseille, et autres. Voilà, je suis ici pour vous parler un peu de ce qui se passe aussi chez nous. A Herbel, 11e, quartier en QPV et en attente de rénovation. J'attends vos questions et je vous réponds. Bonjour, Lucie de Laporte, Mediapart. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il s'est dit ce matin avec la directrice de l'ANRU ? Et puis, deuxième question, ça a été évoqué par certains. C'est vrai qu'on entend souvent l'ANRU renvoyé vers les maires, à la fois pour les questions de non-écoute des habitants, mais sur des décisions, etc. Donc, est-ce que quelqu'un peut revenir un peu sur ce renvoi ? Donc, ce matin, on a été reçu par l'ANRU en délégation. Ça n'a pas été évident, puisque dans un premier temps, on a eu une première réponse positive, quand on les a contactés environ deux semaines, qui a été ensuite remise en cause quand l'ANRU a appris qu'il y avait un rassemblement devant l'agence et qu'ils nous ont dit qu'ils n'accepteraient pas de nous recevoir en délégation si le rassemblement devant était maintenu. On a évidemment refusé d'annuler le rassemblement, qui pour nous se déroule dans l'espace public, dans le cadre d'une libre expression de la contestation, et qui intervient quand même, rappelons-le, c'est la première fois depuis le début de l'ANRU qu'il y a un rassemblement aussi large de collectifs, qui font l'effort de venir à Paris, à plein, pour ce plein de projets, justement dans lesquels la voix citoyenne des habitants et des habitantes n'est jamais écoutée. Donc, c'était évidemment inconcevable pour nous d'annuler le rassemblement devant. Finalement, on a quand même été reçu par l'ANRU après d'âpres négociations. Pour le contenu de la rencontre, ça sera bien de compléter par d'autres retours, mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'un premier point, l'ANRU, la directrice générale de l'ANRU, entend, je pense, la question de la remise en cause de la ligne de la démolition, et que ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la rénovation urbaine. C'est quelque chose qui est en train de rentrer dans la tête des professionnels de la rénovation urbaine, mais qu'on n'a eu aucun engagement concret sur la question des quartiers et dans lesquels il y a actuellement des contestations. Déjà, il y a un premier point, je pense, un peu problématique dans ce qui nous a été répondu ce matin, c'est qu'on était, du coup, une dizaine de collectifs représentés, une quinzaine au total, avec en plus ceux qui sont à l'extérieur. On nous a vachement répondu que l'ANRU pilote des centaines de projets en France, qu'on n'ait que 10 à 15 à contester, et qu'en fait, dans la plupart des cas, ça se passe bien. Il y avait une espèce de posture de principe de la directrice générale qui était de nous répondre qu'il ne faut pas oublier tous les quartiers dans lesquels ça se passe bien parce qu'il n'y a pas de contestation. Alors, en fait, je pense qu'un truc qu'on a répondu déjà, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contestation dans un quartier que ça se passe bien et que souvent ça se passe très mal, mais juste en silence. Donc, on représente certes une quinzaine de collectifs, mais différentes études ou différentes recherches, différentes expériences, différentes discussions nous amènent à penser qu'il y a une politique qui doit être remise en cause de manière structurelle et pas seulement sur les 10 à 15 quartiers qui étaient à représenter. Le début du début des années 2000, c'est l'agence qui pilote principalement... En fait, la gestion urbaine des quartiers populaires en France dépend principalement de l'ANRU maintenant. L'État finance très peu la gestion courante par les bailleurs sociaux de ces cités HLM et donc, en fait, elles sont gérées par un coup tous les 15 à 20 ans par ces projets de grande enverdure pilotés par l'ANRU. Donc, il y a une responsabilité déterminante dans la gestion des quartiers populaires aujourd'hui en France de cette institution. Un des aspects notamment qu'on a essayé de pointer, c'est qu'il y a des effets collatéraux très violents du système de gouvernement par projet de l'ANRU sur les quartiers populaires, notamment qu'en fait, quand une démolition est projetée dans 10 à 15 ans dans un quartier, les bailleurs sociaux arrêtent totalement d'entretenir les bâtiments. C'est ce qui crée notamment, nous on représente Marseille, certains drames qui ont pu même aller à des cas mortels. Il faut voir à quel point les logements et les quartiers et les résidences se dégradent dans l'attente de la mise en œuvre des projets urbains. Et ça, c'est un effet collatéral très fort des politiques pilotées par l'ANRU. Quand on a amené ça sur la table, la directrice générale nous a répondu qu'elle n'était pas responsable de la mauvaise gestion par les bailleurs sociaux, par les collectivités territoriales, des espaces publics et des résidences HLM. De la même manière, elle nous a répondu qu'elle n'était pas responsable de la mauvaise concertation des projets mis en œuvre par les responsables locaux et les maires. Ça, c'est des éléments dont on considère qu'en fait, l'ANRU est une agence trop puissante, trop financeuse de ces projets et trop pilote dans les politiques publiques aujourd'hui en France pour qu'elles se dédouanent totalement de la responsabilité de leur mise en œuvre. Et ce qu'il faut remettre en cause, c'est ce mode de gouvernement dans lequel on pense que le moment du projet et pas l'avant, tout ce qui est produit dans l'attente du projet, et surtout pas l'après ensuite, autrement dit le suivi des réalisations qui ont été faites. Si on compare avec les quartiers bourgeois, de classe moyenne, ils ne sont pas gérés par un coup tous les 10 ans. Ils sont entretenus au quotidien par des mini-réparations. Quand il y a un nid de poules, il est réparé sur le moment, ou pas sur le moment, puis Marseille n'est pas forcément le meilleur exemple. Mais disons qu'il y a un entretien courant. C'est vraiment une spécificité des quartiers populaires que d'être gérés par un coup par des grands projets tous les 10 à 15 ans qui sont indexés en fait avant tout sur le calendrier des grandes annonces, que ce soit des responsables politiques locaux, que ce soit les ministres. En fait, c'est quand même lié à ça. Les millions qui sont dégagés tout d'un coup comme ça dans les quartiers, il y a des grands plans. C'est une gestion qui est vraiment indexée sur le calendrier de la communication politique. Et ce qu'on demande en fait, c'est un retour des quartiers populaires dans le droit commun, dans la gestion de l'existant, dans l'entretien courant, dans la gestion de proximité, et de réinsuffler tout cet argent qui est perdu dans les démolitions de grande ampleur vers la gestion courante et quotidienne des quartiers HLM. Et c'est ce qui a engendré. Alors, comme vous l'avez pu constater, qu'a dit mon ami Charles, c'est que quand les vailleurs, comme ils attendent ce fameux projet, ils laissent vivre la cité au revoir, ça se dégrade. Nos tuyauteries ne vont plus. Et on va revenir encore sur un gros problème qu'on a sur Herbel et un peu de partout dans la France. C'est la légion Nélose. Vous parlez plus fort. Oui, oui, je parle plus fort. C'est la légion Nélose. C'est eux qui l'ont instauré parce qu'il n'y a pas d'entretien. Et ce qui se passe, c'est qu'ils laissent aussi mourir leur population. Alors, il a fallu vraiment qu'on ait eu un arrêté de la préfecture pour qu'ils puissent faire ces premiers travaux, que c'est très coûteux pour eux et qu'ils ne sont toujours pas finis. Parce que quand ils ont commencé leurs travaux de rénovation, les horizontaux et les verticaux, ils n'ont pas fait toute la cité. Parce que dans leur tête, ils savent qu'est-ce qu'ils vont détruire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est toujours à risque. Il n'y a pas que Herbel, il y a tous les quartiers de Marseille et les quartiers de la France qui sont concernés. Notre combat, il faut le continuer. Et qu'on a quand même des gens importants derrière nous qui nous soutiennent et qu'on doit se soutenir. Voilà. Herbel, c'est une cité du 11e arrondissement de Marseille dans laquelle il était prévu que 220 logements soient démolis et dans laquelle on a gagné, Ferrar, il y a une dizaine de jours, de faire réduire le nombre de démolitions de 80. Donc normalement, a priori, en tout cas sur un segment du parc, on a obtenu qu'il y ait 80 démolitions en moins, plus une centaine de constructions de logements en plus. Donc déjà, on intervient un peu pour témoigner un cas de victoire contre les démolitions qui montre à la fois la force qu'on peut avoir en tant que collectif d'opposition lorsqu'on adopte certaines stratégies qui nous permettent de gagner, aussi la faiblesse des projets et la manière dont ils sont mal ficelés. C'est que derrière, les études urbaines qui est justifiées sont quand même relativement fragiles et que contrairement à ce qu'a dit je pense qu'une des grosses réponses de ce qu'on a eu ce matin en tant que délégation de la part de la directrice générale de l'ANRU, c'était beaucoup de remettre la responsabilité sur les porteurs locaux, les maîtres d'œuvre locaux. En gros, on a quand même une réponse qui consiste à nous dire que l'ANRU n'était pas responsable de la manière dont les projets n'étaient pas concertés localement, de la manière dont les projets étaient mal mis en œuvre. En fait, je pense qu'une de nos réponses et ce que montre un peu aussi le cas d'ERBEL, c'est que c'est bel et bien l'ANRU qui est la force de frappe qui fait que dans chaque projet il y a énormément de démolitions parce qu'aujourd'hui, les porteurs de projets locaux, les responsables locaux, les maîtres d'œuvre, s'ils veulent qu'un projet soit validé par l'ANRU, qui est quand même le principal financeur des projets, il faut qu'ils affichent un minimum de démolitions sans quoi ils n'arrivent pas à avoir l'argent de l'État. Donc le gros problème, et je pense que le cas d'ERBEL le montre bien, c'est qu'en fait, quand on commence une concertation localement, on nous dit toujours qu'il y a un invariant. En général, c'est un invariant, c'est quoi ? C'est le nombre des démolitions. Et pourquoi c'est un invariant ? Parce que les responsables locaux nous disent si on commence à remettre en cause les démolitions, c'est mort, on va perdre tous les millions de l'ANRU et sans les millions de l'ANRU, il n'y aura pas de projet. Et en fait, aujourd'hui, les quartiers voulaient dépendre de l'argent de ces projets. Donc on est un peu pris en otage par cette force pro-démolition qu'est l'ANRU. Je pense que c'est important, et que ce n'est pas par hasard que ce matin, on a fait la réunion devant le siège de l'ANRU et pas juste localement dans chacun de deux villes. Ça reste le pilote national et ça reste la force qui mène tous ces projets vers une ligne dans laquelle la démolition reste le cœur de l'approche urbaine. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la délégation de ce matin, ce qu'on a aussi demandé à l'ANRU, et de manière un peu évidente, c'est d'appliquer son règlement. En fait, c'est qu'il y a un règlement qui est mis en place dans le cadre de chaque projet ANRU, sauf que ce règlement n'est jamais appliqué. Et sur les propositions de relogement, sur la co-construction avec les habitants, et c'est des choses qui sont marquées noir sur blanc, sur lesquelles on a des mots. Et donc, à un moment donné, il y a des très grosses difficultés à comprendre dans les quartiers populaires que des choses qui sont écrites, qui sont votées au niveau local, qui sont mises en place par une instance comme l'ANRU, ne sont pas respectées à l'intérieur de ces quartiers-là, et que c'est quand même quelque chose qui est assez troublant. Et puis après, un dernier élément, peut-être sur la question de pourquoi on se retrouve aussi aujourd'hui. Je pense qu'il y a un élément un peu temporel important, c'est-à-dire que l'ANRU 1, donc là, on est sur la phase d'application de l'ANRU 2, le deuxième grand volet de l'ANRU. L'ANRU 1 s'était mis en place à partir de 2005-2006. Et en fait, sur le premier volet ANRU, les gens, effectivement, et beaucoup de gens, y ont, et on peut le comprendre, cru. C'est-à-dire, on va faire améliorer les quartiers, on va vous permettre d'avoir des parcours résidentiels ascendants, ça va améliorer la vie de tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ont vu ce qui s'est passé pendant les projets ANRU 1, et on ne dit pas que tous les projets sont complètement nuls, mais je veux dire, les gens, en tout cas, à Lille, par exemple, les gens ont vu, à Lille-Roubaix, les gens ont vu ce qui s'est passé pendant l'ANRU 1, et aujourd'hui, pendant l'ANRU 2, arrivent en disant, écoutez, si c'est encore les promesses qu'on nous a vendues il y a 5-6 ans, aujourd'hui, je suis désolé, mais on ne vous croit plus sur parole. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'on a réussi, alors c'est aussi parce qu'il y a eu un très gros travail, on tient à remercier Claire, on tient à remercier tout le monde pour cette organisation, mais c'est aussi parce que les habitants se sont rendus compte, en fait, de à quelle sauce ils étaient mangés, et c'est pour ça qu'il y a autant de monde aussi aujourd'hui. Nous, l'ANRU, on n'a jamais pu la rencontrer. Pour nous, c'est des fantômes, nous, c'est des gens invisibles. On est allés au ministère de la Culture, on leur a demandé d'organiser une réunion avec l'ANRU pour qu'on puisse discuter que les technocrates de l'ANRU ne décident pas de notre quartier que nous connaissons depuis 40 ans. Ce sont des technocrates qui sont là pour 4 ans, qui vont complètement dénaturer notre quartier, et ensuite, après, on aura une nouvelle génération de technocrates qui arrivera et ils vousillent notre quartier alors qu'ils ne savent rien de nous, ils ne savent rien de notre vie. Alors, donc, on est contre la réunion. De toute façon, les thèmes de l'ANRU, c'est une honte. Bonjour. Ève, chef-tel pour Libération. L'un des objectifs de l'ANRU, c'est de casser les ghettos. D'ailleurs, la note qui, au sens des endroits où il y a une concentration très élevée de logements sociaux, qui est en ce sens-là que je l'emploie, quand on est à plus de 60, dans certaines villes de Seine-Saint-Denis, notamment, 70%. Et donc, la démolition est présentée comme un des instruments, en fait, pour atteindre plus de mixité sociale. Et il y a une note de France stratégique qui est sortie aujourd'hui qui montre qu'effectivement, plus il y a de démolition, les endroits où il y a plus de démolition, c'est celui où, par la baisse, notamment, du nombre de logements sociaux, il y a cet effet de dilution de plus grande mixité. Donc, je voulais savoir, par rapport à cet objectif qui est important aussi, d'éviter les ghettos et la paupérisation, la spirale de la paupérisation comme le montrent les rapports de la Cour des Comptes. Voilà, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Merci. Déjà, première chose sur les ghettos, l'ANRU, ce n'est pas pour casser des ghettos, sinon, j'aurais bien aimé qu'il y ait des ghettos de riches, soit aussi dans le cadre des ANRU. Donc, non, arrêtons d'amagir les choses et l'ANRU n'est pas égale que des ghettos et inversement, il faut faire attention aux expressions. Je ne dis pas que c'est votre faute, mais je dis simplement que voilà. Deuxième chose, par rapport à ce matin et ce qui a été dit, donc je ne vais pas répéter, mais on a eu le sentiment qu'il y avait une dilution des responsabilités. C'est-à-dire que ce matin, on a bien senti que la directrice de l'ANRU disait « c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute » et qu'elle reportait systématiquement sur d'autres éléments. Ce n'est pas faux et en même temps, c'est faux. Ce n'est pas faux parce que la première des responsabilités, c'est peut-être aussi déjà les bailleurs qui, pendant des années et des années, n'ont pas entretenu leur patrimoine. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est les collectivités locales qui, sous le prétexte d'ANRU, s'en servent, d'ailleurs, dans le cas des démolitions, pour faire de la ségrédation sociale et de dire qu'on va repopler et on va faire en sorte que ce ne soit plus de la mixité sociale mais qu'on va choisir notre propre population. Je ne dis pas que c'est toutes les communes mais certaines communes et moi qui suis président de la CNL du Val-de-Marne, j'en sais quelque chose, il y a certaines communes qui préfèrent avoir une certain type de population que d'avoir une diversité sociale et culturelle qui se transformerait d'ailleurs en mixité. La troisième responsabilité, c'est l'ANRU qui est financeur et ça a été dit, à partir du moment où on est financeur, je ne comprends pas qu'on ne soit pas en capacité d'avoir le pouvoir de contrôle sur ce qu'on finance. Enfin, je veux dire, quand vous demandez un crédit à la banque, la banque est la première à vérifier ce que vous faites de votre crédit, je ne comprends pas pourquoi l'ANRU n'aurait pas cette capacité de pouvoir, de contrôle de ce qui se fait et de se dire, oui, il faut effectivement que ce règlement soit appliqué dans l'ensemble des projets ANRU. Et la quatrième responsabilité, il ne faut pas l'oublier, c'est l'État. Parce qu'il faut se rappeler que le financement de l'ANRU, c'est que 10% de financement de l'État, le reste, c'est action logement, c'est vos salaires, c'est les salaires de l'ensemble des salariés de France. Donc il y a aussi une déresponsabilisation de l'État qui se désengage bien volontiers de quelque chose sur lequel il devrait avoir une responsabilité régalienne. Il est bien évident que l'ANRU, et ça remonte à quelques temps, et on peut pour le coup remercier Borloo, qui a été quand même l'initiateur de la politique de la ville et de l'ANRU en particulier, même s'il n'est pas le seul, bien entendu. Ça a été aussi de reconnaître un échec de toute la politique de la ville qui avait été faite avant, de l'inclusion sociale, de l'inclusion urbaine, puisqu'on n'a pas parlé encore de patrimoine, d'architecture, mais je laisserai ceux ou celles qui sont plus compétents que moi pour en parler. Et donc, il y a eu une désinfection, et j'en ai parlé, des responsabilisations de chacun. Et donc, l'ANRU, maintenant, malgré effectivement les beaux projets qu'on peut avoir, parce que ça a été dit, il y a quand même des beaux projets, l'ANRU, pour beaucoup, en tout cas dans certains endroits, sert effectivement d'outils politiques qu'il faut casser à tout prix, parce qu'il est hors de question que l'ANRU sert pour du repoplement et de la sélection au sein des villes et au sein des communautés et au sein des territoires. On ne peut rien y faire. Sauf que, concrètement, nous, il n'y a pas longtemps, on est passé sur France Culture, il y a maintenant quelques jours. La DG de l'ANRU a parlé, a été interviewée. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que j'ai repris tous ces points et ce que je lui ai dit, c'est que, en gros, c'était une incohérence totale, parce que, concrètement, nous, on est en adéquation complète avec ce que l'on voit. quand on parle de mixité sociale, on considère, dans notre quartier, ce qui a tué un peu notre quartier, c'est la misère sur la misère. Donc, on a besoin de mixité sociale et les habitants font des propositions sur cet aspect-là, au niveau du BRS, du BRSA, c'est des accès à la propriété, on enlève le foncier pour que ça soit beaucoup moins cher, c'est un peu solidaire. Quand on parle de transition écologique et environnementale, le collectif, sur le quartier de l'Allemagne, a fait pas mal de propositions, on a fait des voyages d'études à travers l'Europe entière. On voit, par exemple, en Belgique, sur le quartier des Venelles, qui est un peu la grande sœur de l'Almagard, c'est les mêmes constructions, c'est les mêmes architectes, là-bas, ils ont mis des packs, donc des pop-à-chaleur, ce qui permet de récupérer les particules de l'air pour alimenter les habitants en eau chaude. Ils ont mis des tables solaires, ce qui permet de récupérer, via les rayons du soleil, d'alimenter les habitants en électricité. Ils ont fait une rénovation thermique. Et en gros, concrètement, aujourd'hui, sur ces deux premiers aspects, on a une adéquation totale. Il y a aussi l'aspect de l'insertion des habitants sur le quartier. Donc nous, via le collectif, avec le projet qu'on est en train de mettre en place, nous, on pense clairement que l'un des points, et le point de fond, c'est comment on va pouvoir amener les futures générations à s'élever socialement. Et quand vous parlez, vous, par rapport aux jeunes et tout ça, que la cohésion, mais aussi, ce qu'on oublie dans tout ça, c'est que, d'accord, on veut bien rénover nos quartiers, mais il faut aussi changer la carte scolaire. Vous savez que la carte scolaire est un échec total pour nos enfants. Ils sont rejetés là où ils sont admis, et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on veut bien rénover, mais eux aussi, il faut qu'ils nous aident à changer cette fameuse carte scolaire. Voilà. Et là, après, on pourra avancer tous ensemble. Pareil, au Mirail, on a fermé les deux plus grands collègues Rêpes Plus de Toulouse pour envoyer tous les enfants de nos deux quartiers rénover Bellefontaine dans des collèges soi-disant plus aisés et parce qu'ils seraient au contact de Pierre, Jean et Paul qu'ils allaient lui les apprendre. Sauf qu'on a enlevé à ces enfants-là les moyens qui étaient mis dans les collèges Rêpes Plus. Donc, on n'a pas réglé non plus leurs problématiques. Donc, pour moi, mixité sociale et mixité scolaire sont des fabrications dans la rue pour permettre de récupérer du foncier. Et derrière ça, qu'est-ce qu'on appelle mixité sociale ? C'est mélanger différents types de personnes avec plus ou moins d'argent ? Dans ces cas, il faut l'appliquer sur tous les territoires nationaux parce que pourquoi c'est que les quartiers populaires qui doivent subir cette mixité sociale ? Pourquoi pas les autres quartiers ? Ça, pour moi, c'est une grande violence qui est faite aux habitants des quartiers populaires. C'est surtout ça. Et pour répondre à une autre question, nous, sur le Mirai, on a subi trois enquêtes publiques. Les trois enquêteurs de ces trois enquêtes publiques ont questionné la métropole toulousaine qui est à l'initiative de ce projet en rue sur... Est-ce que vous avez réfléchi à l'alternative des réhabilitations ? Aucune... Cette alternative n'a jamais été étudiée parce que pour eux, il n'a jamais été question de réhabiliter nos bâtiments. Pour eux, c'est le foncier qui compte parce que notre foncier a de la valeur, parce que notre foncier se trouve à 10 minutes du centre-ville. Nous, il y a deux semaines, il y a un article de presse qui est sorti dans la dépêche toulousaine expliquant que notre quartier est le quartier où il fait bon vivre. On est le quartier le plus vert de Toulouse. L'opération en rue sur le Mirai va déraciner 780 arbres et ça, c'est la troisième enquête publique qui l'a dit, 780 arbres de plus de 60 ans. On va faire tomber 961 logements HLM pour reconstruire 971 qui ne seront pas sociales et qui ne seront pas HLM. Ce sera du privé. Voici la réalité des opérations en rue. Donc, la mixité sociale, sur notre quartier, on a des ouvriers, on a des aides-soignantes, on a des femmes de ménage, toutes celles qui étaient en première ligne, des caissiers, des caissières, toutes celles qui étaient en première ligne pendant le Covid. Ces personnes-là vivent là et c'est ces gens-là qu'on va déloger pour les envoyer où ? Plus loin. Voici la réalité des opérations en rue en ce moment. Et ce qui est assez violent, c'est que tout le monde nous dit vous avez raison. Dans ce passage à France Culture, il y a le maire qui parle à un moment donné et qui dit c'est pas moi qui ai décidé ce projet, je ne suis pas architecte ni urbaniste. Et de l'autre côté, on a la directrice générale de la rue qui dit que les projets sont portés par les maires. Donc moi, ce que j'ai dit ce matin à Mme Yalo, c'est ce qu'on considère nous, au sein du quartier, un abus de pouvoir. Parce que vous savez que quand on se bat pendant plus de deux ans à faire des propositions, à ramener plus de 300 professionnels de l'Europe entière sur le quartier, à faire déplacer les équipes de la ministre qui arrivent, les ministres de la Culture, Rémi Abdelmalak, à les faire déplacer sur le quartier, qui arrivent sur le quartier, qui voient cette architecture, qui font « waouh ». Et que tout le monde vous dit « On est d'accord avec vous, monsieur le Trieste, on est d'accord avec vous, les habitants de l'Allemort. » Vous êtes plein de bon sens, mais ce n'est pas nous. Nous, on considère que c'est un abus de pouvoir. Et c'est une problématique que je pense qu'il faut remettre en cause. Alors oui, on n'est pas un moratoire sur les démolitions. Un minima sur les projets en cours qui posent problème. Parce que nous, on en connaît des projets dans lesquels les habitants ne sont pas du tout concertés. le quartier de la Lutèce à Valanton. Il y a quelques années, c'était avant le Covid. Une réunion de la mairie. Parce que le bailleur ne les informe pas du tout. Mais ils n'ont aucune information de la destruction qui va avoir lieu dans leur quartier. La mairie fait une information en plus en précisant que la moitié des bâtiments vont être détruits, alors que l'autre moitié qui était identique, en tout point identique, construit au même moment avec les mêmes logements, etc., vont être réhabilités. Incompréhension des locataires, etc., etc. Un combat à tel point que la CNL a organisé une votation citoyenne. Mais dans les rues de là, avec huissiers, urnes, etc., et on a demandé aux locataires leur avis. La moindre des choses, c'est de leur demander est-ce que vous souhaitez effectivement que soit détruit votre logement ? Vous ne pouvez même pas imaginer au-delà de l'aspect démocratique, de l'aspect politique et de l'aspect revendicatif de notre part, imaginer dans un quartier populaire des gens en grande partie étrangers ou à qui on n'a jamais demandé leur avis, à qui on n'a jamais demandé leur avis sur quoi que ce soit de leur quartier. Et pour la première fois, pardon, et pour la première fois, on leur demandait. Vous n'imaginez pas le sentiment, l'humeur, l'atmosphère qui se dégageait de ces gens qui venaient pratiquement dans un espèce sonalèle mettre leur bulletin de vote parce qu'enfin, pour une fois, quelqu'un décidait de leur demander leur avis. Eh bien, c'est ça les quartiers en rue. C'est ça ce qu'on demande. C'est-à-dire que quand, à la base, ça n'est pas respecté. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Il n'y a aucune forme de contrôle. Il n'y a même aucun recours possible pour les habitants. Florian a raconté la lutte de s'adresser à tout le monde. Tout le monde renvoie au maire. Le maire, il ne répond pas au courrier. Donc, il y a quand même un vice de forme complet. Ce n'est pas que l'enrue n'a que des mauvaises intentions, mais elle a des règlements qui, par certains aspects, sont positifs, notamment sur la coproduction qui ne sont tout simplement pas appliqués. Après, j'ai travaillé dans des communes où ça se passait bien, on est dans une caricature inverse. Et donc, quand le maire n'est pas là, quand le maire ne va pas, quand tout le monde dit vous avez raison qu'il n'y a personne en face, qu'est-ce que l'enrue, qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les responsables sont capables de mettre en place, un peu comme avec la commission du débat public, pour qu'il y ait une alternative qui soit examinée ? Et donc, je reviens sur la demande du collectif qui est un moratoire de façon à pouvoir sursoir dans un premier temps pèteuse et puis réexaminer ces projets qui sont contestés. Deuxième point, il n'y a aucune transparence. Je ne sais pas vous dans vos territoires, mais si quelqu'un a une grille d'évaluation pour qu'on démolive, pour qu'on réhabilite, nous personnellement, il n'y a aucune grille d'évaluation qui a été transmise. Donc ce travail, honnêtement, il est fait quelque part. C'est chiffré, on mesure ce qui est le plus favorable, etc. Mais il n'y a aucune transparence, aucun portail à connaissance, ce qui génère une légitime colère sur les territoires par les habitants. Alors aujourd'hui, nous, sur notre terrain, on commence à saisir la commission d'accès aux documents administratifs qui commencent à avoir leur effet, puisque le dossier d'intention de démolir que le bailleur a déposé, qu'il a refusé de mettre à disposition des représentants des locataires au conseil d'administration, ils l'ont déposé au préfet. Mais le préfet, il est obligé de le tenir à disposition du public. Donc, mardi après-midi, on a obtenu, il y a quelques jours, après avoir saisi l'ACADA, de pouvoir aller consulter ce dossier. Après, la question, c'est est-ce qu'on va obtenir une photocopie ou un exemplaire en numérique pour prendre le temps de... On va déjà passer deux heures dans une administration pour consulter le dossier, on va prendre des photos avec nos téléphones de quelques trucs, mais on n'a pas tout parce qu'ils ne nous ont pas donné le rapport d'origine du bureau d'études qui a été payé par la mairie. Donc, il va falloir continuer à se battre pour mettre sur la table l'ensemble de ces éléments. Quand il y a six ans, on s'est battu contre des émolitions, qu'on a amorcé une espèce de compromis avec le bailleur d'abord, puis qu'avec le bailleur, on a essayé de... On a obtenu un compromis avec le maire, puis qu'ils sont allés ensemble à l'enrue au comité d'engagement et ils sont revenus et je pense qu'ils étaient sincères, même s'ils en ont rajouté, en disant l'enrue est intraitable. Si ce n'est pas 232 logements qu'on démolit, mais la moitié, comme on avait obtenu, ils se retirent. Alors, c'est l'enrue qui décide ou pas ? C'est l'enrue qui dit ça ne relève plus de notre mission à partir du moment où vous ne faites pas une transformation profonde du quartier. L'enrue, c'est une agence de l'État. Donc, quelle mission l'État donne à l'enrue ? Est-ce que l'État donne mission à l'enrue d'aider à des réhabilitations ambitieuses, à qualité environnementale, qualité patrimoniale et respect humain ? C'est d'abord ça la question, à mon avis, qui est... Bon. Aujourd'hui, l'enrue est au pied du mur. Un, c'est qu'il y a une crise du logement. Et il y a encore 10 ans, 20 ans, quand l'enrue est née, il n'y avait pas une crise du logement comme ça. Aujourd'hui, la crise, elle est énorme, elle est vitale. Depuis qu'il y a eu le Covid, depuis qu'il y a eu la crise des primes, depuis qu'on a rogné tous les moyens des organismes HLM, les itinéraires résidentiels sont bloqués partout. Et le fait qu'on démolisse pour juste reconstruire une offre à l'identique, c'est qu'on ne crée aucun logement supplémentaire nouveau. Donc, cette crise du logement aujourd'hui, elle existe peut-être depuis longtemps, mais elle est encore plus aiguë, honnêtement. La deuxième chose, c'est la crise écologique. Honnêtement, le béton, ça coûte très cher. Vous voyez que peut-être tous les chantiers de construction sont bloqués pour deux choses, le renchérissement de l'énergie, le renchérissement de tous les coûts des matériaux. Donc, on a aussi une énorme difficulté à construire aujourd'hui en neuf. Or, on a des logements qui sont déjà là, qui ont déjà les structures de béton, qui sont dans la plupart des cas, il y a toujours des exceptions parfaitement réhabilitables à des normes énergétiques correctes. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose dont on va devoir faire face. L'approvisionnement, ça, par exemple, c'est devenu une rareté. On ne saura bientôt plus, il n'y aura plus assez de ça pour faire le béton dans des quantités gigantesques comme on le fait. Donc, l'ANRU va être obligée de modifier. Et ce qui est souhaitable, c'est qu'elle modifie dans le sens de la réhabilitation, dans la préservation de l'existant. Sur la question du patrimoine, franchement, en France, le patrimoine, c'est les cathédrales, c'est des choses comme ça. Mais le patrimoine de l'habitat social, c'est le grand angle mort de toutes les politiques publiques. Alors, peut-être vous allez dire par rapport aux difficultés sociales, à la violence sociale que vivent les gens, qu'est-ce que c'est que le patrimoine ? Mais ce patrimoine social, ce patrimoine d'habitat ouvrier, c'est notre bien commun. On voit, je vais hier. Bonsoir à tous. Bon, je ne vais pas venir casser un petit peu l'ambiance, mais moi, je suis là pour les actions. Donc, je pense que la conférence de presse, elle a été très, très longue et on vous a très, très, très bien reçu, les journalistes. Parce que nous, quand on va dans un copule, on n'est pas reçu comme ça. Bon, je vous dis, honnêtement et brèvement, moi, je suis membre du conseil citoyen parce que j'ai, pareil, un programme en rue dans mon quartier. Et pareil, les conseils citoyens, c'est un sac vide et un sac où vraiment, on est utilisé, où vraiment, c'est vraiment un truc, c'est une instance mise en place par l'État mais qui ne sert à rien. en fait, on est des guignols un peu de l'État. Et juste pour vous expliquer aussi, je ne sais pas s'il y a des membres du conseil citoyen ici. Oui, là, Marseille. On est bien des guignols ou pas ? On essaye vraiment de s'en sortir et de sortir de ce bourbier-là. C'est l'enru qui demande de détruire. C'est l'enru qui dit s'il n'y a pas de destruction, je ne vous donne pas l'argent. Ils le disent pendant les copiles. Ils le disent quand il y a les membres du conseil citoyen. Il ne faut pas dire que c'est faux, que c'est la mairie, c'est l'enru. Non, c'est l'enru qui insiste, qui dit il n'y a pas de destruction, on ne vous donne pas l'argent. Ils le disent eux-mêmes. Deuxième chose, moi, je suis pour qu'on vote pour la mairie, on vote pour le président, on devrait voter pour nos lieux d'habitation. Je suis désolée. On habite chez nous, tranquillement, on n'a rien demandé aux gens, on nous prend un projet qui n'a ni queue ni tête où on nous impose de partir. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. Je suis pour le moratoire et je suis pour les actions futures. des actions futures peut-être un référendum citoyen ou je ne sais pas, d'initiative et qui dit qu'à un moment donné, ce n'est plus possible. Comment ça, il y a des gens qui viennent décider à notre place 40 ans dans mon quartier au Franc-Moisin, 60 ans pour certaines personnes, ils viennent, ils disent toi, tu ne vas pas là-bas, toi, tu vas là-bas. Non, ce n'est plus possible. Alors moi, je suis là pour les actions. Je suis désolée de casser un peu tout ça, mais il faudrait quand même qu'on pense aux actions et qu'est-ce qu'on va faire dans les jours à venir ou dans les heures à venir. Donc voilà. Ce soir, ce soir, Charles-Hermier. Et on a eu ce soir à Charles-Hermier. Merci. Sous-titrage ST' 501